Bonsoir, donc nous sommes là pour parler un petit peu protection des lanceurs d'alerte. Donc à ma gauche, Virginie Rozière, qui est députée européenne, qui est à l'origine d'un rapport qui a été voté par le Parlement européen, et dont on va parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais peut-être un mot ou deux tout de suite pour se présenter quelque chose d'un petit peu court, comme juste qu'on puisse redémarrer ensuite sur chacune des personnes. D'abord, merci aux courageux qui sont restés jusqu'à 7h tardif, merci beaucoup d'être là. Effectivement, là on rentre sur un volet peut-être plus juridique, mais qui n'en est pas moins important. Je suis Virginie Rozière, députée européenne du Sud-Ouest, élue sur Montpellier, c'est pas très loin, et sur la liste PRGPS, je suis ancien membre du Parti radical de gauche et nouvellement membre des radicaux de gauche, donc avec un attachement toujours aussi important à la gauche. Je siège dans le groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen, et j'ai défendu des propositions pour la protection des lanceurs d'alerte, ce qui nous semblait une nécessité vu le nombre de scandales et le nombre de procès et le nombre de situations de vie brisées pour les lanceurs d'alerte. C'est une responsabilité citoyenne qui se manifeste par la mobilisation de la société civile, et nous nous sentons investis de la responsabilité de la porter sur le plan législatif dans l'enceinte européenne. Donc on y revient bien sûr après. A ma droite, Nicole-Marie Meyer, qui est chez Transparency International, lanceuse d'alerte également, qui a subi les représailles dans un dossier où elle est intervenue, et donc qui a beaucoup participé, notamment à des auditions avec Virginie Rosière dans le cadre de ce rapport européen, mais également sur la constitution de la loi Sapin 2. Oui, donc moi j'ai perdu mon poste dans la fonction publique en 2004 pour avoir rendu à ma hiérarchie deux rapports confidentiels sur des faits de corruption avérés, avec les pièces comptables en attache. Je ne rentrerai pas dans les détails. J'ai en fait perdu mon emploi et ma carrière. La première fois, j'ai été menacée de mort et mutée sur un poste inférieur, et le deuxième dossier, j'ai été à nouveau mutée sur un poste inférieur. J'ai saisi l'inspection générale et j'ai perdu ma carrière. Donc, comme j'ai été extrêmement surprise que ça puisse arriver en France et dans la fonction publique, comme j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune loi qui protégeait un agent public signalant crimes ou délits explicitement, voilà, j'ai fait un procès, j'ai gagné le procès contre l'État en 2007 et 2008, donc j'ai fait jurisprudence en droit public, mais j'ai considéré qu'il y avait un vide démocratique, un vide législatif dramatique, qu'il fallait donc voter une loi pour que plus personne ne vive ça derrière moi. Et à partir de là, je me suis engagée, donc comme tous les lanceurs d'alerte, je me suis retrouvée dans une situation traumatique à mon corps défendant, et j'ai voulu en faire quelque chose d'utile. Donc, je me suis engagée dans l'idée qu'il fallait créer une coordination d'ONG et de syndicats. On était 8 en 2013, on était 2 en 2009, on était 8 en 2013, on était 18 pour faire voter la loi Sapin en 2016, on est aujourd'hui 21 pour le projet de maison des lanceurs d'alerte, on a écrit une proposition de loi en amont, ensuite, en 2015, on a travaillé avec le Conseil d'État en 2016, ensuite, on a fait une pétition en ligne, enfin bref, on retracera ça, mais le fait est qu'on a gagné par une construction, par une pression de la société civile, et que c'est une victoire de la société civile, on a gagné un des statuts des lanceurs d'alerte qui est les plus avancés au monde, un des 4 meilleurs au monde, même si on peut toujours l'amender. Voilà. Alors, on y reviendra un petit peu après, bien sûr, dans le détail. Et donc, Glenn Milot, qui est coordinateur, c'est ça, chez Sciences Citoyennes, alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos activités, à la fois aussi bien sur la maison des lanceurs d'alerte, mais également de Sciences Citoyennes, qui est peut-être un petit peu moins connue que Transparency International ? D'accord. Donc, sur Sciences Citoyennes, je ne vais pas m'étendre très longtemps, parce que ça pourrait prendre vraiment beaucoup de temps. Le terrain de l'alerte, c'est un de nos terrains d'action, mais on travaille plus globalement sur la gouvernance de la recherche et des productions scientifiques et technologiques, de façon à ce que la société puisse exprimer ses besoins et que la recherche puisse y répondre, et non pas les industriels exclusivement. Si on a été amené à s'intéresser aux lanceurs d'alerte, c'était sur les aspects essentiellement d'alerte scientifique et plus particulièrement sur le terrain santé-environnement. Et depuis... On a été fondé par des lanceurs d'alerte en 2002, entre autres, et depuis le début, on demandait une protection des lanceurs d'alerte. On demandait qu'une loi soit écrite pour protéger les lanceurs d'alerte. Jusqu'au Grenelle de l'environnement, où là, on nous a promis une loi. Donc on s'est dit, on a avancé, on a mis 5 ans, mais on a avancé. Mais finalement, pas tant que ça. La loi n'est pas venue. Donc, à force d'être frustré, on a fini par l'écrire, cette loi. Et ce qui est devenu, après pas mal de chaos, la loi Blandin. Enfin, on est rentré en contact avec Transparency International à cette époque-là et on s'est rendu compte que santé-environnement, c'était notre terrain. TI, c'était plutôt la corruption. Et finalement, les mécanismes étaient les mêmes. Donc on a compris qu'il fallait qu'on travaille ensemble sur cette question-là et que finalement, plutôt qu'une approche sectorielle, à l'époque, on était monté à combien ? 6, 7 lois sectorielles ? Il était vraiment fondamental d'avoir une loi globale pour que le lanceur d'alerte sache où aller, sache comment son cas serait traité et puisse avoir un paysage à peu près compréhensible pour instruire son cas. Je ne reviendrai pas sur la maison, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, on s'est aperçu que malgré tout, même si la loi était parfaite, ce qui n'est vraiment pas le cas, il y a quand même besoin d'un accompagnement, ne serait-ce que pour expliquer pourquoi elle est parfaite. Ce n'est pas le cas, à nouveau. Mais en tout cas, pour expliquer quel est le parcours à mettre en œuvre ou en tout cas le parcours à éviter aussi. Donc cette maison dont on vous parlera tout à l'heure, a un rôle d'accompagnement du lanceur d'alerte, mais pas exclusivement. Elle n'existe pas encore, mais le projet est quand même assez mûr et on espère qu'elle verra le jour cette année, peut-être. Alors, merci pour cette présentation. Merci aussi pour la concision du propos. J'avais une première question qui n'est pas un piège, mais qui me semblait importante, puisqu'on a vu Edward Snowden tout à l'heure. Et donc, vous avez porté un texte au niveau européen. Qu'est-ce qu'on fait au niveau européen pour un Edward Snowden ? Alors, je ne suis pas sûre qu'Edward Snowden rentre effectivement dans la portée de ce qu'on peut amener, parce qu'on est sur quelqu'un qui relève avant tout du droit américain. Sans doute que l'Europe se serait grandie en l'accueillant, même certainement. Et ça signe une forme de faiblesse géopolitique de l'Union européenne aujourd'hui. Ce n'est pas par la protection des lanceurs d'alerte qu'on résoudra cette faiblesse-là. Parce que si l'Union européenne avait souhaité l'accueillir, elle n'avait pas besoin de protection des lanceurs d'alerte pour le faire. Elle avait les moyens de le faire. Non, nous, ce qu'on s'est attaché à faire au Parlement européen, c'est justement essayer de résoudre des difficultés qui s'attachent à la situation des ressortissants de l'Union européenne. Le mandat des institutions européennes, qui a commencé en 2014, a été placé sous le signe du scandale des LuxLeaks d'emblée. Et la question de l'évasion fiscale a émaillé toute cette législature. Et les déboires des lanceurs d'alerte des LuxLeaks aussi, Antoine Del Tour, Raphaël Allais, qui se sont trouvés devant les tribunaux luxembourgeois, avec le procès en première instance, le procès en appel, la cassation qui a été... Avec l'arrêt qui a été rendu tout dernièrement, qui, d'un coup, blanchit Antoine Del Tour, confirme la condamnation de Raphaël Allais. Bref, on voit bien qu'on est en face d'une situation qui n'est pas normale. Se dire que ce sont ceux qui dénoncent l'évasion fiscale qui sont sur le banc des accusés, et PricewaterhouseCoopers et l'administration luxembourgeoise, qui sont les accusateurs, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et on a essayé aussi de prendre la mesure de cette situation, de s'appuyer sur toute la mobilisation. Et je voudrais, là, vraiment remercier les ONG, bien sûr, avec lesquelles on a énormément travaillé, et qui ont été... L'apport, pour nous, a été extrêmement précieux, mais aussi la mobilisation citoyenne, parce que notre capacité d'action en tant que parlementaire n'existe qu'en continuité de cette mobilisation-là. On se doit d'y répondre, mais c'est vraiment quelque chose de complémentaire. Et donc, l'idée, ça a été de dire, essayons d'apporter des solutions, exigeons des solutions pour faire en sorte que des cas comme cela ne se reproduisent pas. On a trop de vies brisées par le courage de ces citoyens qui s'engagent et qui en subissent des conséquences qui sont difficilement imaginables quand on n'est pas confronté à ces situations réelles. Alors, on reviendra tout à l'heure. On va peut-être essayer de faire, premièrement, un point sur cette loi Sapin, qui est donc une loi toujours présentée comme une loi de protection. et donc, comme vous le disiez, Nicole-Marie Meyer, une des meilleures lois pour la protection des lanceurs d'alerte. Alors, peut-être pas dans tout le détail, parce que sinon, je pense qu'on va manger tout notre temps de parole, mais les grandes mesures, à la fois sur peut-être la définition, peut-être dans un deuxième temps, la procédure et le cheminement de l'alerte, et je crois, parce que là, il y a une véritable modification, ce qui est prévu d'un point de vue des sanctions en cas d'entrave, parce que je crois que c'est vraiment un des éléments importants. Donc, peut-être pour que tout le monde ait un petit peu... Et puis, les endroits où on peut aller chercher vraiment l'information, et notamment la plaquette que vous avez rédigée. Alors, on a été très conscients, je veux dire, c'est une loi qui a été votée le 9 décembre 2016, et qui est entrée en vigueur, contrairement à ce qu'on entend par le 9 décembre 2016. Et ce qui est toujours assez triste et inquiétant, c'est que les gens ne savent pas, si vous voulez, ne connaissent pas nécessairement la loi, et qu'ils ne se saisissent pas de leurs droits. Et c'est pour ça qu'on a fait cet outil, c'est-à-dire le guide pratique à l'usage du lanceur d'alerte. C'est effectivement un outil, c'est gratuit, en ligne. Donc, vous pouvez le consulter quand vous voulez, de façon à savoir si vous devez lancer une alerte, si vous voulez lancer une alerte, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Les législations en vigueur, tant au plan international, mais ratifiées par la France, les jurisprudences, etc. Donc, c'est vraiment le panorama qui vous permet de vous dire, voilà, moi, je prends ce risque ou pas, et voilà le chemin que je vais prendre. Voilà. Donc, ça, c'était pour dire qu'il y a un outil citoyen qu'on a mis en ligne. Alors, les grands apports de la loi Sapin 2, c'est effectivement une définition qui est la définition, pour le moment, la plus ouverte au monde, parce que généralement, vous avez une liste. Ça peut aller de 6 à 18 signalements protégés en Jamaïque. C'est une législation... Je veux dire, on légifère sur le droit d'alerte depuis à peu près 50 ans. Les Européens s'y sont mis très tard, c'est-à-dire à partir des années 2009. Voilà. Donc, simplement, vous avez soit une définition qui est une liste, soit le Conseil de l'Europe avait dit, en 2014, parce que le Conseil de l'Europe, qui est très décrié, a été incroyablement pionnier dans ce domaine-là. Donc, il avait dit, menace ou préjudice pour l'intérêt général. Voilà. Toute personne qui signale ou révèle une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, et ça a le grand avantage d'inclure l'optimisation fiscale agressive, les risques santé, sécurité, environnement, tout ce qui est dans cette zone grise qu'on ne connaît pas encore, parce qu'avant qu'Antoine Del Tour nous parle des rescrits fiscaux, qui connaissait les rescrits fiscaux ? Personne. Donc, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vues. Donc, tout ce que la société n'a pas encore vu comme menace grave pour l'intérêt général ou préjudice, c'est dans cette formule. Donc, la loi française reprend, la définition française reprend cela, c'est-à-dire que c'est toute personne qui signale ou révèle, en gros, une violation de la loi nationale ou internationale, si elle est ratifiée par la France, et toute menace ou préjudice grave pour l'intérêt général. Voilà. Et ça sort du cadre du travail. Toutes les lois dans le monde jusqu'à présent ne protégeaient que les salariés, même avec les anciens, les volontaires, les bénévoles, etc. Donc, là, vous sortez du cadre du travail, ce qui est une nouveauté, et vous avez menace ou préjudice pour l'intérêt général. Donc, la définition. Vous avez une autorité indépendante qui est défenseur des droits, qui est chargée de veiller à l'orientation, mais aux droits et libertés, c'est-à-dire d'orienter et de protéger les lanceurs d'alerte. C'est l'autorité la plus haute. Elle est constitutionnelle, elle est avec une loi organique, c'est l'autorité la plus haute. Elle a le pouvoir d'investigation, le secret de l'enquête et de l'instruction ne peut lui être opposée. Elle peut demander la production de toute pièce et elle peut offrir une médiation. Donc, une autorité indépendante. Une responsabilité pénale. Vous ne pouvez pas être poursuivi au pénal, ni au pénal, je veux dire, ni au civil, ni avoir de sanctions de toutes sortes. Si vous révélez un secret protégé, du genre secret professionnel ou bientôt le secret des affaires, à partir du moment où vous le faites de façon nécessaire et proportionnée. C'est-à-dire, vous livrez des éléments nécessaires à l'alerte, vous ne balancez pas tous les secrets d'affaires de votre entreprise en dehors de l'alerte elle-même. En revanche, il y a trois secrets exclus. C'est le secret médical, donc le secret du dossier médical, le secret de la relation avocat-client et le secret défense. Mais il faut savoir que la France a une loi particulière pour les services de renseignement avec un corps particulier, donc une procédure particulière. C'est la seule loi qui n'est pas dans le statut global pour le public et le privé. Vous avez la défense. Voilà. Donc ça, c'est l'irresponsabilité pénale, ce qui est quand même important. Vous avez une protection contre toute mesure de rétorsion ou de représailles, que vous soyez salarié ou non, avec pour les salariés, la réintégration, s'ils le veulent, dans l'emploi. Il y a un article également pour la fonction publique et le fait qu'on va vous payer votre salaire du jour du licenciement au jour de votre réintégration. Et il y a déjà eu deux jurisprudences en 2016 de ce type pour deux personnes, en fait, qu'on suivait à Transparency depuis quelques années. Et, sixième mesure, des sanctions civiles et pénales. Alors, deux ans de prison et 30 000 euros si vous révélez l'identité du lanceur d'alerte ou les informations communiquées. Vous avez des dispositifs d'alerte obligatoires pour le public et le privé à partir de 50 personnes pour les régions, pour les départements, pour tout le monde à partir du 1er janvier 2018 qui doivent être totalement sécurisés, accessibles. Mais si quelqu'un qui reçoit votre alerte la divulgue, il a deux ans de prison et 30 000 euros d'amende contre votre volonté, je veux dire, contre la volonté du lanceur d'alerte. Donc, ça, c'est pour le protéger. Vous avez un an de prison et 15 000 euros pour toute entrave de quelque ordre que ce soit au signalement. Et vous avez le doublement des amendes civiles en cas de procédure abusive en diffamation, ce qu'on appelle les procédures baillants. Voilà. Donc, bien évidemment, on peut amender cela, mais c'est un des quatre meilleurs statuts avec l'Angleterre, l'Irlande et la Serbie. Alors, merci en tous les cas pour cette présentation précise. Glenn Milot, vous, votre vision de cette loi de protection des lanceurs d'alerte, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait peut-être des commentaires à apporter, des choses qui pourraient évoluer. Quel est votre sentiment ? Alors, pour quelques éléments d'historique, c'est qu'on a travaillé avec Transparency International et Anticor sur la production de ce qui a été ensuite injecté en partie, en tout cas, dans la loi Sapin 2. Et c'est aussi parce que ça a été injecté en partie qu'on est mécontent de certains aspects de cette loi. Donc, je vais jouer le rôle du méchant maintenant. Donc, je vais prendre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que pour nous... À la fois, on ne joue pas vraiment un rôle, on dit... Non, voilà. C'est tout à fait sincère. Et je vais vous l'exposer. En fait, pour nous, on regrette que la tension se concentre quasiment exclusivement sur la protection, alors qu'il y a deux autres dimensions qui nous paraissent très importantes, deux autres composantes qui nous paraissent très importantes dans l'alerte, c'est le recueil de l'alerte et le traitement de l'alerte, donc l'amont et l'aval. Concernant le recueil de l'alerte, comme l'a dit Nicole-Marie Meyer, les entreprises sont... Depuis le 1er janvier, doivent... Enfin, les entreprises de plus de 50 salariés, les administrations, les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants doivent disposer d'un référent qui sera en charge de recueillir l'alerte. Il y a deux problèmes à ça. C'est-à-dire que les entreprises de moins de 50 salariés représentent la majeure partie des salariés en France et d'autre part, on n'a pas vraiment de garantie de l'indépendance ou de la probité du référent qui sera désigné. Donc, c'est deux problèmes qui peuvent être assez cruciaux pour relancer l'alerte. C'est pour ça que nous, on voulait que le défense des droits ait un peu plus de pouvoir d'instruction de l'alerte. C'est-à-dire que là, il intervient uniquement sur le terrain de la discrimination. C'est-à-dire qu'il va intervenir sur les représailles que subira le lanceur d'alerte, mais pas sur l'alerte elle-même, ce qui, pour nous, pose un problème. Donc, on a appelé de nos voeux et on a eu un plutôt bon accueil au départ sur le rôle du défenseur des droits. Lui était plutôt timoré parce qu'avoir plus de prérogatives à moyen constant, c'est toujours un problème pour n'importe quelle structure. Donc, il n'a pas fait un appel du pied pour avoir plus de pouvoir à ce niveau-là. Donc, la question de l'interlocuteur, c'est assez crucial. Donc, on recommanderait qu'il y ait des instances intermédiaires, si ce n'est pas le défenseur des droits, qui puissent mutualiser ce rôle de référent. Après, ça n'empêche pas qu'on n'a pas résolu le problème de la garantie de l'indépendance de ce référent et de la confidentialité des informations dont il disposera. D'autre part, il y a la question de la nature du lanceur d'alerte et là, on a des points de divergence dont on va discuter probablement. Nous, on a été très contents et on a milité pour qu'enfin, on sorte du cadre strict du travail puisque jusqu'à présent et encore un peu partout et encore partout ailleurs, les lois alertes ne se concernent que les salariés ou assimilés salariés. Donc, quelqu'un qui serait au courant par exemple d'une pollution d'une usine ne pourrait pas être considéré comme un lanceur d'alerte à moins qu'il travaille dedans. Ce qui est un peu aberrant parce que s'il y a une alerte, peu importe la nature de la personne qui lance l'alerte, l'alerte doit pouvoir être lancée. Du coup, en déméliore la pelote sur le principe qu'une alerte doit pouvoir être lancée quelle que soit la nature du lanceur d'alerte, pour nous, il paraissait important que les personnes morales aussi puissent être lanceurs d'alerte. Donc, associations, syndicats, n'importe quelle personne morale qui serait dépositaire troisième notion importante et sur laquelle on a encore un désaccord, c'est la question de la bonne foi. Dans l'ensemble des lois, sauf au Royaume-Uni et en Irlande, le lanceur d'alerte doit être de bonne foi. En France, c'est pire, il doit être de bonne foi et agir de manière désintéressée. Ça veut dire qu'un militant d'office, il est exclu puisqu'il n'agit pas de manière désintéressée, il agit pour sa cause. Donc, la question de la bonne foi, en Angleterre, ils se sont rendus compte que ça crée un obstacle sérieux, c'est-à-dire que, lors des procès, l'attaque se focalisait sur cette bonne foi du lanceur d'alerte et presque plus sur l'alerte. Du coup, ils ont changé leur fusil d'épaule quelques années après la PIDA de 1998. Ils ont gardé la notion de bonne foi pour calculer les indemnités. C'est-à-dire qu'un lanceur d'alerte de mauvaise foi recevrait moins d'indemnités qu'un lanceur d'alerte de bonne foi. Mais par contre, ce n'est plus une condition requise pour pouvoir lancer l'alerte, ce qui nous paraît indispensable. S'il y a une alerte, il faut la traiter, quelle que soit la source, quel que soit le dépositaire de cette alerte. Sur l'aspect protection, juste un tout petit point qu'on avait évoqué au niveau du Conseil d'État, mais qui n'a pas semblé attirer vraiment... Enfin, on ne les a pas convaincus. Quand on est fonctionnaire, on a droit à la protection fonctionnelle. C'est-à-dire que l'État peut prendre en charge les frais de justice, ce qui, pour un fonctionnaire, est primordial, puisqu'il sert l'État. Mais un lanceur d'alerte qui travaille, qui oeuvre pour l'intérêt général, on considérait qu'il pouvait, à ce moment-là, être assimilé à un travail de service de type, service public, et devrait pouvoir profiter d'une sorte de protection fonctionnelle de la même façon. Ça n'a pas été retenu, c'est dommage. Donc, j'insisterai pas plus sur la protection. Nicole en a parlé beaucoup et c'est vrai qu'on a beaucoup avancé sur la question. Et la jurisprudence citée par Nicole était même antérieure. Elle avait anticipé la loi Sapin. Donc, ça veut dire que le terrain est propice à une bonne application, enfin, un bon développement de la jurisprudence en termes de protection. Maintenant, concernant le traitement. Alors là, c'est vraiment le parent pauvre de toutes les lois alertes. C'est-à-dire qu'on a vu le lanceur d'alerte. On a établi plus ou moins des processus, des procédures de signalement, de recueil des signalements plus ou moins solides. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait d'alerte ? Le plus souvent, on ne sait pas. C'est-à-dire que la loi Sapin ne prévoit rien du tout sur le traitement de l'alerte. Le suivi d'alerte, le traitement d'alerte, ça reste encore une énigme. Donc, pour nous, il paraîtrait important de pouvoir avoir dans la loi un ensemble de procédures. Je ne dis pas une procédure unifiée parce que les cas sont très différents. Un crime économique, une affaire de corruption, un problème sanitaire ou un problème ne serait-ce que éthique sur des questions. Je prends un exemple d'un des fondateurs de notre organisation qui s'appelle Jacques Testard. Lui, il lance l'alerte sur les risques eugéniques liés aux tris sélectifs des embryons. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de délit, il n'y a rien. Il y a l'intérêt général, il y a aussi l'intérêt des parents. Enfin, bref, c'est des termes très controversées. Et dans ces cas-là, ça nécessiterait des procédures probablement spécifiques. Donc, quoi qu'il en soit, il nous paraît important de définir un certain nombre de procédures en fonction des types de cas qui auraient été identifiés pour assurer un traitement et un suivi de l'alerte. Pour revenir sur le cas des alertes scientifiques, on se retrouve avec expertise contre contre-expertise. Et la plupart du temps, les expertises sont majoritaires et beaucoup d'expertises sont payées par les industriels, ce qui pose la question de l'indépendance de l'expertise, du biais qu'il peut y avoir sur l'expertise. Donc, d'une part, ce qu'on réclamerait par rapport à ça, c'est vraiment une culture de l'expertise plurielle qu'on entend expertise et contre-expertise et pas seulement celle financée par les industriels. Et justement, si l'expertise est financée par les industriels, c'est que l'État ne veut pas les financer. Donc, il nous paraît être nécessaire que l'État fasse un effort financier pour financer des contre-expertises ou complète les expertises en cours. Alors, je vais peut-être répondre, pardon, je vais répondre tout de suite sur certains points qui sont importants, effectivement. Alors, déjà, le problème du référent et du dispositif d'alerte. Le dispositif d'alerte qui est mis en place, il est facultatif, il est obligatoire pour l'employeur, il doit être sécurisé totalement avec les peines de prison, etc., pour la confidentialité. Mais je veux dire que le salarié, puisque ça, c'est effectivement pour le monde du travail, mais aussi pour les collaborateurs externes, les fournisseurs, les prestataires de services. Donc, c'est sur Internet, tout le monde doit pouvoir le saisir, même de l'extérieur. Donc, ce dispositif d'alerte sécurisé, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que dans le canal qui est mis en place par la loi Sapin, pour le canal interne, vous pouvez saisir tout supérieur hiérarchique, direct ou indirect, c'est-à-dire pas le N plus 1 ou le N plus 2, qui sont soit incompétents parce qu'ils n'ont rien vu, soit coupables puisqu'ils ont participé au crime. Donc, vous avez déjà le choix multiple. Vous avez ensuite le référent du dispositif d'alerte, où vous avez l'employeur. Mais le référent du dispositif d'alerte, ça, c'est quand même quelque chose parce que j'ai le sentiment qu'il y a eu une forme d'incompréhension. C'est une personne... Ça peut être un référent externe ou interne. C'est une personne physique ou toute entité de droit public ou de droit privé dotée ou non de la personne morale. Ça peut être un collège, ça peut être un comité, ça peut être un prestataire de service, ça peut être un avocat, ça peut être une ONG, ça peut être les IRP, ça peut être un syndicat. Donc, je veux dire, le référent est choisi. Le référent peut être aussi une personne morale ou une personne physique, externe ou interne. Il doit être doté de la compétence, de l'autorité et des moyens suffisants et il doit être indépendant. Donc, bien sûr, on verra, on verra à l'exercice ce que ça donnera. Alors, Glenn Villot voulait faire une remarque. Il voulait réagir. C'est sur le terme qu'il doit être choisi. C'est un peu le problème. C'est que ce choix est fait par l'employeur. Oui, en concertation avec les syndicats parce qu'il y a maintenant trois dispositifs obligatoires dont le dispositif risque qui a été mis en place par la loi devoir de vigilance et c'est fait en concertation avec toutes les parties prenantes, le comité d'entreprise et les syndicats. Donc, je veux dire, en amont, il est décidé ensemble. Alors, vous voyez, c'est quand même pas... Pardon, je vais finir sur la bonne foi. Non, mais juste parce qu'il y a ensuite, il faut quand même qu'on peut... La bonne foi, c'est quelque chose d'important. La bonne foi, c'est quelque chose d'important, mais en France et dans la jurisprudence française, ça veut simplement dire que vous croyez que les faits sont vrais au moment où vous le dites. Ça ne veut rien dire sur la motivation. Enfin, les jurisprudences sur la bonne foi qu'on a, c'est ça. Et si les Anglais ou les Irlandais n'ont pas voulu prendre la bonne foi, c'est parce que chez eux, ça veut dire sonder les reins et le cœur de la personne et donc demander ses motivations. Donc, c'est vrai que si on fait une directive, si vous voulez, où il va y avoir des gens pour qui c'est simplement dire la vérité, et je veux dire, lancer l'alerte, c'est pas raconter n'importe quoi, c'est pas lancer des accusations ou des allégations, c'est la liberté de dire la vérité, qui est un des piliers de la démocratie depuis la démocratie grecque, mais on est sur le principe de vérité. Je dirais ça, c'est vraiment important. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, si on traduit en anglais, enfin, dans le contexte anglo-saxon, ils vont prendre la croyance raisonnable que les faits sont vrais au moment de l'énoncé. Ça s'appelle the reasonable belief. Donc, le problème pour nous, c'est de garder l'idée que l'on dit la vérité et pas n'importe quoi, qu'on l'exprime sous le nom de bonne foi ou qu'on l'exprime sous reasonable belief. Voilà. Alors, juste, peut-être une incise de ma part, la première des protections du lancement de l'alerte, je pense qu'on sera tous les quatre d'accord, c'est la qualité de la preuve. La première des protections, c'est la qualité de la preuve. Donc, j'attire un petit peu l'attention de tout le monde sur ce sujet-là parce que, quelquefois, on a un peu tendance à oublier que la preuve, c'est quelque chose de matériel, de vérifiable, qui peut être coupé, etc. Alors, sur cette histoire de bonne foi, je fais la promotion de ce livre qui me semble être un recueil, la protection des lanceurs d'alerte par la jurisprudence qui n'est pas du tout comme on pourrait le croire un livre uniquement à destination des juristes. C'est vraiment très, très accessible au niveau de l'écriture. Ça a été fait par un avocat qui s'appelle Gilles Devers et donc, il y a un petit abécédaire à la fin sur la présomption de bonne foi du lanceur d'alerte. Donc, je la lis parce que ça me permet de vous interroger Virginie Rosière, le juge doit garder à l'esprit le principe établi dans la résolution de l'Assemblée parlementaire sur la protection des donneurs d'alerte selon lequel, entre guillemets, tout donneur d'alerte doit être considéré comme agissant de bonne foi sous réserve qu'il ait des motifs raisonnables de penser que l'information divulguée était vraie. Et donc, je voulais poser une question. Est-ce que le fait d'affirmer, déjà dans la loi Blandin, déjà dans la loi de 2013, on disait c'est une personne de bonne foi, c'est-à-dire qu'on affichait cette nécessité, j'allais dire cette obligation. La question, c'est comment vous, vous avez apprécié ça dans ce travail parlementaire européen. On en a parlé tout à l'heure et je crois que vous avez une appréciation là-dessus et à la fois sur le caractère des intéressés. Alors, ça rejoint un petit peu ce que soulignait Mme Meyer, c'est que la notion de bonne foi, selon comment on la traduit, elle n'a pas la même, ne revêt pas la même importance, pas le même sens dans les différents régimes juridiques des États membres de l'Union européenne. En droit français, c'est à peu près clair et c'est à peu près ce qui a été dit, c'est-à-dire je crois ce que je dis, je suis convaincue de ce que je dis, dans le droit anglo-saxon, c'est est-ce que je suis quelqu'un de moralement estimable ? Ce qui est vraiment quelque chose de tout à fait différent. Ça rejoint le côté désintéressé et là, pour le coup, c'est quelque chose qui est très dangereux du point de vue de la protection des lanceurs d'alerte parce que si on veut aller sonder les motivations, le pourquoi du comment, on peut toujours ouvrir une brèche. En fait, on est parti, dans le rapport sur la protection des lanceurs d'alerte, on a essayé d'inverser la logique. On s'est dit, prenons des cas de lanceurs d'alerte et essayons de voir les difficultés, les épreuves auxquelles les lanceurs d'alerte sont confrontés et comment est-ce qu'on peut les aider à y faire face ? Comment est-ce qu'on peut minimiser l'impact des pressions extérieures de quelque nature qu'elles soient qui s'exercent sur les lanceurs d'alerte ? La première, c'est effectivement qu'un lanceur d'alerte va tout de suite être mis en cause, va tout de suite être accusé, pointé du doigt, on va essayer de déplacer le champ de l'attention des faits qui sont dénoncés, qui est l'alerte en elle-même, vers la personne, quitte justement de manière aussi à essayer d'occulter les faits. Et donc déjà dans la définition, nous avons voulu partir non pas de la définition du lanceur d'alerte, mais de la définition de l'alerte. Qu'est-ce qu'une alerte éthique et responsable ? Qu'est-ce qu'une alerte légitime ? Qu'est-ce qui fait la différence justement entre ce qu'on pourrait qualifier d'alerte et puis des révélations de faits confidentiels sans que ça revête pour autant la notion de la dimension d'alerte ou de la diffamation ou de la calomnie ? Et donc une alerte, c'est qu'on est reparti effectivement de la définition du Conseil de l'Europe, cette notion d'atteinte, de risque ou menace pour l'intérêt général. global et on a aussi pris, on a essayé de combiner les approches, l'approche conceptuelle globale sur l'intérêt général en lui donnant une dimension européenne et lister les différents types d'atteintes qui pouvaient tomber, qui pouvaient rentrer justement dans cette définition de l'alerte sans que cette liste soit limitative. Donc vous avez la corruption, le blanchiment, l'excès de pouvoir, l'atteinte à l'environnement, à la santé publique, à la protection des consommateurs, à la sécurité. J'en oublie sûrement, dans le lot, on a une liste assez longue. Mais vraiment, on a voulu partir des faits et revenir justement sur qu'est-ce que c'est un lanceur d'alerte ? C'est quelqu'un qui révèle des faits, des agissements. Et donc, replaçons ça au centre de la discussion et essayons de protéger la personne parce que justement, la réaction en défense des organisations qui sont mises en cause, c'est d'aller attaquer la personne. Et donc, on a voulu éviter d'ouvrir des brèches qui permettent de mettre en cause de la personne. C'est pour ça qu'on a évacué la question de la bonne foi, plus pour les risques que ça porte sur le droit anglo-saxon que sur le droit français, et qu'on a totalement voulu évacuer la question du désintéressement ou des motivations. Si les faits sont avérés et qu'ils représentent une atteinte à l'intérêt général, alors c'est une alerte, alors c'est un lanceur d'alerte. Et ça a été l'objet de débats avec d'autres sensibilités politiques plus à droite de l'échiquier qui voulaient justement aller chercher les motivations, le pourquoi du comment, et aller remettre la focalisation sur la personne. On a eu gain de cause et je pense que c'est heureux parce que c'est une manière, un premier niveau de protection justement de la personne en essayant de focaliser les choses sur les faits. Là où on a essayé de reprendre cette notion de bonne foi pour ce qu'elle apporte, c'est qu'on a indiqué que dans le cas d'atteinte non avérée, il fallait quand même que le lanceur d'alerte, s'il croyait vraiment à ce qu'il a dénoncé, il doit être aussi protégé. C'est-à-dire que si lui était convaincu de la réalité de ce qu'il a dénoncé, même si ça n'est pas avéré à partir du moment où il l'a fait en étant lui-même convaincu, ce qui en français effectivement relève de la bonne foi, là, à ce moment-là, il doit continuer à bénéficier de cette protection. On a utilisé des périphrases pour couvrir cette situation. Donc ça, c'est vraiment autour de la définition et justement de comment essayer de caractériser les situations qu'on veut traiter. C'est-à-dire que, grossièrement, j'essaye de retraduire en tous les cas dans un français que moi j'arrive à percevoir. Dites que je ne suis pas clair ? Non, c'est que je suis du CE2, CM1, moi, je l'ai dit tout à l'heure. Non, ça veut dire que, grossièrement, en cas d'erreur d'appréciation du lanceur d'alerte sur les faits et sur l'appréciation des faits, il peut s'exonérer d'une imputation de diffamation, etc., en démontrant qu'il avait toutes les raisons de croire à la vérité. Qu'il avait toutes les raisons, donc par raccourci qu'il était de bonne foi, mais qu'il avait toutes les raisons de penser que cette information était fiable et que les risques dont il a pensé qu'ils étaient avérés pouvaient l'être en fonction de son analyse. Il était convaincu de ce qu'il disait. Voilà, d'accord. C'est clair comme ça ? Oui, oui, non, non, mais je ne suis pas effrayée parce que, je ne sais pas, des fois, on part un petit peu et bon, voilà. Il y croyait vraiment. Et après, se pose la question de la protection. Donc, pour mettre ça un peu... Voilà, je ne vais pas me poser en arbitre du débat entre savoir est-ce que la loi Sapin 2 suffit ou ne suffit pas. On a essayé d'aller le plus loin possible parce que le rapport que j'ai défendu et que nous avons adopté au Parlement européen est une forme d'injonction à la Commission européenne pour qu'elle propose une loi effective. C'est notre lettre de commande. Donc, on a essayé que notre lettre au Père Noël soit la plus complète et la plus ambitieuse possible parce qu'après, on se confronte... Le Parlement européen d'un côté se confronte aux Etats membres et qui sont souvent dans un double discours et pas forcément toujours très allant pour qu'on avance au niveau européen sur la protection des lanceurs d'alerte. Même si ça a été le premier objectif de ce rapport, ça a été de dire qu'on voulait une protection, qu'on voulait une protection horizontale. On a vraiment... Là-dessus, je pense que tous les avis sont partagés. Les protections sectorielles, en fait, sont intéressantes mais beaucoup trop limitées et on voit bien qu'on a un parallèle dans les problématiques, dans les difficultés et qu'on doit reconnaître la légitimité de l'alerte quel que soit le domaine concerné et qu'on voulait une protection législative, c'est-à-dire contraignante et qu'on ne voulait pas se satisfaire simplement de bonnes pratiques, de recommandations, de vœux pieux, en fait. Donc ça, c'est la première commande, c'est qu'on veut quelque chose de réellement protecteur parce que c'est réellement contraignant sur les Etats membres. Et après, on a essayé de voir quelles étaient les difficultés, quelles étaient les pressions, les épreuves, les attaques que subissaient les lanceurs d'alerte et effectivement, ils sont de deux ordres. Ça a été dit. D'un côté, la relation économique, pas que professionnelle, c'est-à-dire qu'on a la relation employeur-salarié, mais on a aussi des relations fournisseurs-sous-traitants, donneurs d'ordre, consultants, prestataires, expertise externe et donc on voit bien qu'on a des moyens de pression sur le champ économique qui peuvent se retrouver avec différentes combinaisons et on a demandé cette même logique que les représailles soient pénalement répréhensibles, donc condamnées, sanctionnées et intégralement réparées auprès du lanceur d'alerte si effectivement, il est prouvé qu'il y a représailles sur ce champ économique. Et le deuxième volet de protection, c'est le volet juridique, donc en affirmant la légitimité supérieure de l'alerte, c'est-à-dire du fait de révéler des informations sur des obligations de confidentialité qui pourraient venir soit de lois qui imposent la confidentialité dans certains domaines, vous avez parlé du secret des affaires, ça en fait partie, ou alors d'obligations de confidentialité qui pourraient venir d'un contrat de travail qui impose des clauses de confidentialité. Dire dans ces cas-là, l'alerte, elle est de toute façon légitime à partir du moment où bien sûr on est bien dans une alerte, c'est-à-dire une atteinte à l'intérêt général. Donc ça, c'est la protection sur le champ juridique avec cette prise en compte du caractère, on va dire, de cette solitude du lanceur d'alerte, de sa fragilité en face d'organisation qui, elles, ont les moyens d'engager énormément de procédures judiciaires et de faire rentrer les lanceurs d'alerte dans des véritables marathons judiciaires, donc avec une assistance juridique et le cas échéant, une assistance financière parce qu'on a trop souvent des situations où vous avez des lanceurs d'alerte qui perdent tout, qui se retrouvent sans aucun moyen avec des dettes colossales qui s'accumulent simplement pour faire face aux frais de justice. Donc ça, c'est vraiment les deux volets de protection. Ce qui a, là où on a une divergence importante, vous n'en avez pas trop parlé, mais avec la loi Sapin 2, qui a été un vrai sujet de controverse, un vrai sujet de clivage avec nos collègues de droite, c'est, « Ok, on a défini l'alerte, on a défini la protection, mais c'est quoi les canaux pour lancer l'alerte ? » Qu'est-ce qui est légitime ? Comment est-ce qu'on... Alors, vous avez parlé des référents, la mise en place de référents, c'est quelque chose qu'on demande aussi, mais après beaucoup de discussions, on a pris le parti d'être le plus ambitieux possible, c'est-à-dire de dire « Le signalement interne, c'est bien, il faut le promouvoir, il faut mettre en place des moyens de signalement interne parce que ça mérite de la proximité, de la facilité, mais on doit aussi admettre et encourager, au moins légitimer et accepter le signalement au public via les médias. Et ça, la droite européenne voulait vraiment qu'on fasse tomber la protection des lanceurs d'alerte en cas de signalement dans les médias sans avoir respecté ce signalement par palier. Dans la loi Sapin-deux, c'est ce qui existe aujourd'hui, sauf dans certains cas bien particuliers, bien définis. Moi, je trouve que la loi Sapin-deux, c'est une belle avancée. On peut toujours considérer qu'elle ne va pas assez loin. Moi, je vous dis, en tant que Française sur la scène européenne, je suis assez fière qu'on fasse partie des six pays qui ont une protection des lanceurs d'alerte pour imparfaite qu'elle soit et qui va à un niveau relativement important et intéressant. Mais nous, on a voulu vraiment marquer cette possibilité de lancer l'alerte dans les médias sans établir de hiérarchie parce qu'on sait bien que les cas les plus urgents, les cas les plus critiques, les cas les plus dramatiques, en fait, sont ceux pour lesquels l'alerte interne ne peut pas marcher. C'est parce que quand on est dans des faits d'une telle gravité que l'organisation dans son ensemble est mise en cause, à ce moment-là, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller dans les médias et ce sont en général les cas les plus graves. Donc, on se doit dans ces cas-là aussi de faire bénéficier les lanceurs d'alerte d'une protection. Ça a été une vraie bataille politique qu'on a remportée et ça, c'est aussi le fruit de la mobilisation des ONG et de la société civile qui nous a donné l'élan politique pour arriver à ce résultat. Avec trois avancées par rapport à la loi française, effectivement, c'est que nous, nous avions obtenu de l'Assemblée nationale l'avance des frais de justice et le soutien financier en cas de besoin. Et je peux en parler puisque moi, je me suis retrouvée au minima sociaux pendant quelques années avant de réussir à reconstruire ma vie. Donc, je vois très bien qu'il y a un moment où on peut se demander jusqu'où va tomber la déchéance sociale. Enfin, il y a quand même... Bon, vous avez entendu suffisamment de témoignages pour savoir ce que ça veut dire. Donc, on avait fait passer ça, mais le Conseil constitutionnel l'a fait tomber. C'est la seule chose. Je veux dire, la définition a été attaquée. Enfin, beaucoup de choses ont été attaquées. On a failli perdre beaucoup. On a gardé l'ensemble des choses, mais on a perdu l'avance des frais de procédure et le soutien, en fait, financier aux victimes sur la base qui est une base qu'on peut comprendre. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que la Maison des lanceurs d'alerte allait relayer ça. C'est que le défenseur des droits a en fait cinq secteurs de compétences ces cinq types de victimes, entre guillemets, si vous voulez. Donc, pourquoi aider et privilégier un type de victime plutôt que les quatre autres ? Enfin, bon, ça, je ferme la parenthèse. Il y a une chose aussi qui est assez formidable dans ce rapport qui pousse la Commission européenne, c'est que, par exemple, pour toutes les clauses de confidentialité et de secret, si une entreprise fait signer une transaction, comme on l'avait fait faire à Raphaël Allais dans LuxLeaks, si une entreprise fait signer une clause de confidentialité, une transaction sur vous vous taisez ou bien on hypothèque votre maison et on vous demande 10 millions, etc. Enfin, vous vous taisez. Vous vous taisez et on hypothèque votre maison. C'est encore pire. Oui, mais on n'ira pas au pénal et ils sont allés au pénal. Bon, peu importe. Mais le fait est que là, dans le rapport, il y a des poursuites pénales. Donc, c'est criminalisé. Donc, ça, c'est important. Alors, je vais répondre sur le problème. On est toujours dans des interprétations. Les mots ont un sens dans chaque pays et dans chaque système juridique. Pourquoi est-ce que nous, on a voulu de manière désintéressée ? C'est parce qu'il y a deux modèles, je dirais, aujourd'hui de protection des lanceurs d'alerte dans le monde. Il y a, en gros, le modèle américain qui est bâti sur la récompense. Et, en fait, c'est le souvenir du chasseur de primes qui était le... Vous aviez le shérif blanc et le shérif noir, donc vous aviez... Mais vous aviez, en fait, à la base, au départ aussi, le fait de... C'est l'informateur qu'on payait. Et vous voyez bien que ce n'est pas du tout la même chose que la défense des lanceurs d'alerte qui est venue des droits de l'homme et de la défense de l'intérêt général. On parle de deux cultures différentes qui ont fusionné aux Etats-Unis. Et donc, aux Etats-Unis, vous avez la rémunération au pourcentage, mais de façon très élitaire. À partir du moment où vous apportez un million de dollars au trésor public, vous commencez à avoir 30% ou 10% si vous n'êtes pas. Donc, on est dans une tradition élitaire qui ne récompense que les gens qui font recouvrer des fonds publics au trésor américain et qui laissent sur la route, le reste. Nous, on voulait un modèle solidaire et pour le moment, les Européens sont sur cette idée. Nous ne voulons pas la rémunération du lanceur d'alerte parce qu'on a l'intérêt général et en plus au pourcentage, etc. On veut que tout le monde, que personne ne soit laissé au port de la route. Donc, on veut un modèle solidaire, une prévention en amont avec un référé conservatoire, une réparation intégrale des dommages sans plafond, une valorisation, je vais dire, au sens social, des lanceurs d'alerte, mais on ne veut pas ce système américain. Donc, quand les députés et les sénateurs français ont dit de manière désintéressée, c'était par opposition au modèle du reward de la rémunération américaine, mais c'était aussi l'idée, effectivement, qu'on ne souhaitait pas. Il y a eu autre chose parce qu'il y en a un qui a dit, à ce moment-là, on écrit de manière financièrement désintéressée, mais il y en a un qui a dit aussi, oui, mais il y a la vengeance et il y a... Bon, voilà, il y a le profit personnel et la vengeance et on préférerait que ce soit désintéressée. Donc, pour replacer dans ce contexte global, si vous voulez, d'où est venu ce de manière désintéressée ? Alors, une question, et justement, vous parliez de Raphaël Allais et ça me permet de relancer la discussion peut-être sur cette affaire. Alors, on se rappelle, c'est une affaire qui se situe au Luxembourg. Une question qui me vient de la fin du documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans la peau d'un lanceur d'alerte, qui est que Pricewaterhouse a été interrogé et sa réponse à l'entreprise, c'est nous avons un référent pour les lancements de l'alerte. Et alors, donc, c'est bien, c'est une entreprise luxembourgeoise, donc on va pouvoir parler au niveau européen, mais c'est aussi intéressant par rapport à ce cheminement de l'alerte. Finalement, cette entreprise a installé son référent à l'intérieur de l'entreprise et pour autant, alors, je vais peut-être poser la question à Glenn Milot d'abord, mais pour autant, elle a attaqué ses deux salariés. Alors, comment vous voyez ça transposer en France, bien sûr, le cas d'Antoine Deltour ? On a une entreprise qui a son référent, on a une alerte qui est lancée, et je le rappelle, avec une prise de documents dans le système informatique de l'entreprise, donc de manière, en tous les cas, qualifiée par Price d'illégal. Comment on transpose ça avec cette loi Sapin ? On reviendra après sur... Malheureusement, j'imagine que ça risque de se passer de la même façon. Alors, je ne veux pas faire de procès d'intention générale, mais le choix du référent reste un enjeu, et sa garantie d'indépendance reste questionnable. Un référent qui ne va pas être dans le rang peut aussi être remplacé. Il n'y a rien qui empêche de remplacer les référents tous les deux jours, s'il crée trop de problèmes. Donc, ça reste obligé de passer par un référent ou par la hiérarchie et ne pas permettre de passer par une autorité externe. Ça reste un problème majeur. Attendez, parce que... Non, non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Non, mais de toute façon, sur les LuxLix, on est au-delà de la question du référent. On est sur une situation dans laquelle vous avez un fonctionnement organisé, institutionnalisé, entre une entreprise qui fait du conseil et dont le cœur d'activité est de négocier des accords fiscaux avec l'administration fiscale luxembourgeoise. Donc, de toute façon, que ce soit le référent interne à l'entreprise, vous pouvez le choisir comme vous voulez, mais c'est considéré comme le cœur de métier de cette branche de l'entreprise de faire ces accords fiscaux. Donc, ce sera considéré comme une non-alerte parce qu'on est sur quelque chose qui est en contradiction avec l'activité même de l'entreprise. Et j'ajouterais que, dans ce cas-là même, l'alerte à l'autorité de contrôle ou à l'administration compétente qui est l'administration fiscale qui est partie à ces accords est aussi vouée à l'échec. Donc, on est typiquement sur LuxLix dans le cas où il n'y a pas d'autre solution que d'aller dans les médias. Et ça met en lumière le fait que... La nécessité d'une législation européenne. Pourquoi ? Parce que je disais qu'il n'y avait que six pays qui protégeaient les lanceurs d'alerte. Le Luxembourg en fait partie. Et le Luxembourg protège les lanceurs d'alerte pour des signalements... Dans le cas de signalements internes, mais dans le cas d'un signalement au média, la protection tombe. Ce qui fait que, effectivement, ce qui a conduit à la condamnation à la fois en premier instant et en appel de Daltour et Allé. Et donc, on voit bien que là, on est typiquement... Avec la reconnaissance du statut de lanceur d'alerte, mais avec la condamnation pour vol de documents. Tout à fait. Donc, on est vraiment dans des situations où on est vraiment aux limites de l'exercice. Et c'est justement pour des cas comme ça, ces cas aux limites, où c'est pour ça qu'on s'est battus et parce que c'est pour ça qu'il faut aller plus loin. On est dans des cas aux limites où on est obligé de considérer que la divulgation dans les médias, la divulgation au public est la seule solution. C'est la seule possibilité qui leur a été offerte. Et honnêtement, pour moi, dans ces cas-là, on est vraiment sur le choix du référent. Mais même le tribunal de LuxLeaks a dit cela. Dans l'arrêt de la cour d'appel, effectivement, à propos de Deltour et de Halley, le tribunal dit qu'on comprend parfaitement qu'il n'ait pas saisi le dispositif interne de Pricewaterhouse parce que c'est le modèle économique même qui était mis en question et on ne pouvait pas leur demander de le faire. Donc, dans l'arrêt, je veux dire, il faut lire les arrêts de LuxLeaks parce que l'arrêt de la cour d'appel est absolument remarquable et le dernier arrêt, il y a chaque fois, je veux dire, il y a des éléments. Et donc, pour revenir à la France, pardon, parce que moi, j'ai quand même entendu des choses et c'est des choses importantes. En France, vous avez la procédure, effectivement, qui est le palier interne mais avec trois personnes. Si dans un délai raisonnable, c'est-à-dire en général un mois ou deux, ce n'est pas traité, vous passez à l'autorité judiciaire ou administrative et si dans trois mois, ce n'est pas traité, vous passez à l'échelon. Mais, mais, vous avez un tas de procédures d'urgence et à deux paliers dans le droit français qui sont là-dedans. Mais en cas de danger grave et imminent ou de risque de dommage irréversible, vous allez tout de suite où vous voulez. Donc, il y a une procédure d'urgence. N'oubliez pas que vous avez le droit de saisir le défenseur des droits tout de suite qui ouvre un dossier et qui, de toute façon, suit tout ça. Donc, vous avez des paliers en même temps le défenseur des droits, la procédure d'urgence et le législateur, c'est-à-dire le député, M. Denagat, a dit, c'est la dernière lecture dans l'hémicycle et c'est un moyen de droit que vous pouvez invoquer devant les tribunaux, il a dit si jamais le dispositif est inefficient, inexistant, en cas de compromission des hiérarchies, on ne demande pas au lanceur d'alerte de se suicider, il peut immédiatement saisir la voie externe, et cette volonté du législateur peut être rappelée devant les tribunaux. Donc, vous voyez, il a dit, nous rappelons que le législateur veut une souplesse des paliers, donc les paliers ne sont pas bloqués. Et autre chose, l'AFA, l'Agence française anticorruption, a mis en ligne une note que vous pouvez consulter et qui dit, il est par ailleurs admis que le signalement doit être directement adressé aux autorités judiciaires, administratives, etc. lorsque le lanceur d'alerte met en cause la direction et que le destinataire de l'alerte ne dispose pas a priori de l'indépendance nécessaire pour effectuer les vérifications. Donc, il y a déjà, avec cette loi Sapin 2, deux ou trois moyens de court-circuiter effectivement, tout à fait légalement, la procédure interne. Et si on revient au palier, c'est la jurisprudence. Peut-être qu'il y avait une réaction de la part de Glenn Milot. Je suis désolé, j'essaye de distribuer un peu. Glenn Milot, vous aviez une réaction ? Oui, donc je ne voudrais pas qu'on vous assomme avec des détails de virgules, mais elles sont malgré tout importantes. Et effectivement, on a entendu, on a vu de Najat dire tout ça, mais les rédacteurs de l'Assemblée semblent ne pas l'avoir vu. Et la version du compte-rendu intégral des débats ce jour-là n'est pas la même que ce qui s'est dit. C'est-à-dire que le fait que le supérieur hiérarchique soit incriminé, ça a disparu du compte-rendu intégral. Donc le juge pourra voir l'intention du législateur, mais pas dans ce cas-là puisqu'elle n'est pas écrite. Et l'autre point, c'est que pour passer du premier palier au deuxième, le délai raisonnable qui est attendu, c'est que... Enfin, il concerne le fait que l'employeur vérifie la recevabilité de l'alerte, pas qu'il effectue le traitement. Donc il peut effectivement dire que l'alerte est recevable et ensuite enterrer le dossier, ce qui reste un problème. Et là, il n'y a plus d'histoire de délai raisonnable. Je pense qu'il faudra attendre effectivement un certain nombre de jurisprudences, mais de toute façon, en droit français du travail tel qu'il est, en cas de crime ou délit, vous pouvez tout de suite aller aux autorités. Si vous êtes privé, salarié privé, vous pouvez tout de suite aller aux autorités judiciaires ou administratives ou rendre public. Si vous êtes agent public, vous pouvez tout de suite aller aux autorités judiciaires administratives. Vous êtes même obligé. Vous pouvez. Obligé. Donc, Virginie Rozière, vous, votre vision, puisque là, on voit bien et c'est ce que vous disiez, Nicole-Marie Meyer, on va être obligé d'être un peu vigilant sur l'application de la loi. Est-ce que vous pensez que ces lois de protection, parce que c'est un petit peu toujours le problème qu'on entend, c'est dire oui, mais alors si on protège les lanceurs d'alerte, alors c'est la porte ouverte à toutes les dénonciations, etc., on va voir tout et n'importe quoi, les gens vont être diffamés sans qu'on puisse rien faire. Alors, comment vous voyez ça, ces déclarations de principe ? Oui, on l'entend beaucoup. Auxquelles vous avez dû être confrontées dans les débats au Parlement ? On l'entend beaucoup, et on l'entend beaucoup des mêmes personnes, c'est-à-dire celles qui n'ont pas forcément intérêt ou en tout cas qui soutiennent les organisations qui n'ont pas intérêt à ce que l'alerte soit lancée. La diffamation existait avant qu'on envisage de protéger les lanceurs d'alerte, la calomnie aussi, les dénonciations calomnieuses aussi. Ça a existé avant, ça existera après, c'est vrai, la protection des lanceurs d'alerte, je vous le dis tout de suite, ne va pas faire disparaître la diffamation ou les dénonciations calomnieuses. Mais ça n'a simplement rien à voir. La question, elle est celle de l'appréciation des faits qui sont en cause, encore une fois. Pas des personnes, des faits. Est-ce qu'on est dans un cas d'atteinte à l'intérêt général ou est-ce qu'on est dans des allégations qui sont fausses ou alors est-ce qu'on est, troisième cas, dans la révélation d'informations qui ne portent pas sur des atteintes à l'intérêt général et qui sont simplement la divulgation d'informations confidentielles à des fins qu'on laissera à chacun le moyen d'apprécier. Mais donc, soit vous êtes dans une alerte atteinte à l'intérêt général, soit vous êtes dans de la diffamation de la calomnie, ce sont des allégations qui sont fausses, soit vous êtes dans la divulgation d'informations confidentielles pour le simple fait de briser, avec un intérêt à briser la confidentialité. Mais je pense que la catégorisation, elle est assez facile à faire et la protection des lanceurs d'alerte n'empêche en rien de continuer à établir une distinction entre ces situations qui de toute façon sont déjà décrites dans le droit et le fait de protéger les lanceurs d'alerte ne change pas la qualification de ces différents agissements et ne change pas l'issue judiciaire qui est réservée aux différentes procédures. Donc ça, c'est un argument fallacieux qui voudrait laisser croire que parce qu'on va protéger les lanceurs d'alerte, on va d'un coup déchaîner les vocations de lanceurs d'alerte. Quand on voit, je pense qu'on a eu suffisamment de témoignages, quand on voit les preuves que ça constitue, les risques qui sont pris, le prix personnel qui est payé par les lanceurs d'alerte, je pense qu'il en faudra beaucoup en termes de protection pour arriver à inverser la tendance simplement. Ce que ça dit en creux, ça dit que oui, si on protège les lanceurs d'alerte, on va lever un certain nombre de freins à l'alerte. C'est vrai. C'est ce qu'on veut d'ailleurs. C'est exactement ce qu'on vise. Et ça, ça peut être un petit peu inquiétant. C'est vrai. Mais on parle de lever de freins à l'alerte pour des véritables alertes. Parce que c'est bien là que le bas blesse. Parce que si, évidemment, des dénonciations calomnieuses ou des allégations diffamatoires, ça porte un préjudice, que ce soit aux individus ou aux organisations, mais encore une fois, ça n'est pas le fait de protéger les lanceurs d'alerte qui va changer quoi que ce soit à cette affaire. Donc on peut, après, rentrer dans ce terrain-là, mais je pense que ça nous éloigne beaucoup de la réalité de notre objectif, qui, encore une fois, comme je vous le disais, de lever un certain nombre de freins, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le prix personnel, humain, financier, je dirais même, enfin, oui, quasiment intime, parce que c'est une mise en cause très forte, une remise en question de toute une vie, toute une existence, souvent de lancer l'alerte. Et bien ça, ça reste une réalité et que si on arrive un peu à l'atténuer, peut-être que justement, on peut accompagner et aider tous ceux qui se retrouvent pris dans ce dilemme intérieur et qui font acte de courage en s'oubliant un petit peu pour privilégier l'intérêt général. Alors, peut-être pour rappeler un petit peu le fondement de cette protection des lanceurs d'alerte, en tous les cas, par la Cour européenne des droits de l'homme, qui appuie cette protection des lanceurs d'alerte sur l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, je pense qu'il est bien de rappeler, par rapport à cette question de la délation, etc., de tout ce qui pourrait être transmis sur les réseaux sociaux, c'est que cet article 10 et je vous invite vraiment à le regarder, on le trouve sur Internet, est décomposé en deux parties. Le 10.1 qui dit qu'on a la liberté de s'exprimer, d'informer, de publier de l'information, bien évidemment. Et donc, c'est à ce titre-là que la Cour européenne considère que la démocratie doit couvrir, protéger cette nécessité d'informer pour le bien de la population. Et un 10.2 qui dit mais attention, vous ne devez pas enfreindre les lois, le secret militaire, etc., etc. Et donc, à chaque fois qu'il y a ce droit d'information, ce droit de publication, à chaque fois, sachez-le, il y a également cette mise en garde de l'infraction aux lois existantes. Et donc, je rappelle ça parce que c'est bien aussi quand vous, vous avez des discussions peut-être avec des gens sur la protection des lanceurs d'alerte et qu'ils vous disent ça, revenez à cet article 10 et comme ça, vous aurez là aussi la possibilité de dire mais ne dites pas n'importe quoi. Vous avez raison et c'est effectivement peut-être un des risques de mettre en place une protection, c'est de faire perdre de vue à des personnes qui auraient connaissance de faits et qui voudraient les révéler, de s'assurer de ce que vous avez dit, c'est-à-dire que l'alerte est caractérisée par la qualité de la preuve et qu'avant de se lancer, autant effectivement on veut soutenir les personnes qui souhaitent se lancer dans cette démarche-là et qui est une démarche encore une fois de courage, il est important de s'assurer qu'on ne se met pas en risque de manière inconsidérée et de s'assurer justement qu'on possède et qu'on a les moyens d'apporter la qualité de la preuve à l'appui des faits qu'on dénonce parce que sinon c'est effectivement se mettre soi-même personnellement en risque avec peut-être toute la bonne foi et toutes les bonnes raisons de le faire mais il y a un certain nombre de précautions à prendre et c'est pour ça qu'une initiative comme la maison des lanceurs d'alerte ou comme le guide à l'intention des lanceurs d'alerte de Transparency ou comme nous nous l'avons demandé dans le rapport que j'ai défendu c'est-à-dire de la mise en place d'un réseau d'autorités nationales indépendantes pour potentiellement recueillir l'alerte mais à tout le moins conseiller, écouter, conseiller et aiguiller les lanceurs d'alerte pour leur éviter de se mettre de manière inconsidérée en danger c'est quelque chose d'absolument essentiel parce que le but ce serait totalement contre-productif de susciter on va dire des démarches qui ne seraient pas totalement étayées totalement solides. Alors j'ai une petite lumière rouge donc il ne va pas nous rester beaucoup de temps est-ce que Glenn Milot vous pouvez commencer justement à nous parler de ce projet de maison des lanceurs d'alerte de comment ça fonctionne quels sont les objectifs et quels sont les moyens que vous envisagez avec 21 associations si je ne me trompe pas de mettre en place et comment vous envisagez de le faire fonctionner. Alors comment ça fonctionnera pour l'instant elle n'est pas en activité et effectivement elle vient du fait qu'on se disait que même si la loi était parfaite un lanceur d'alerte a malgré tout besoin d'être guidé ne serait-ce que pour définir si ces éléments de preuve sont suffisants pour qu'il puisse affronter ce qu'il aura de toute façon à affronter même si la loi le protège c'est souvent par réparation et pas en entretenant. Donc ce projet initialement avait pour but d'accompagner le lanceur d'alerte donc quand on dit accompagner ce n'est pas juste un accompagnement juridique et procédural c'est fondamental mais vous avez entendu un tas de témoignages cet après-midi il y a un accompagnement psychologique à prévoir il y a un accompagnement média à prendre le lanceur d'alerte à comment communiquer comment se protéger aussi d'attaques en diffamation donc trouver des moyens d'utiliser les bons messages un accompagnement financier si on est en moyen de le mobiliser et au-delà de cet accompagnement comme on parle d'un terrain où la loi n'est pas parfaite on aurait à lui confier également enfin on souhaite lui confier également la poursuite d'un travail de plaidoyer pour améliorer la réglementation et la législation il reste un troisième point important qui est la formation des acteurs donc les acteurs c'est d'une part le lanceur d'alerte mais aussi les personnes qui pourraient être concernées par l'étude ou l'analyse d'une alerte en interne ou en tout cas la mise en place de bonnes pratiques pour soit éviter qu'il y ait des alertes ça ne veut pas dire les étouffer mais faire en sorte d'avoir une détection précoce des dysfonctionnements donc sensibiliser les administrations les entreprises les collectivités territoriales qui pourraient un jour ou l'autre être amenées à devoir composer avec un lanceur d'alerte donc il y a 28 organisations donc associatives et syndicades on a aussi des syndicats c'est pas un nombre limitatif on a d'autres personnes qui devraient nous rejoindre l'idée c'était pas forcément d'être le grand tout qui rassemble tout le monde mais à la fois d'agréger une diversité de compétences une diversité de regard d'expertise sur des questions que nous on ne maîtrisait pas forcément la question de sécurité numérique par exemple ça c'est des domaines sur lesquels on est sensibilisé mais on n'a pas les compétences vraiment pour assurer une sécurité de la transmission de l'information et du stockage de l'information sur la question de l'investigation vous voulez avoir des partenaires aussi avec des journalistes d'investigation donc avoir des on a le SNJ par exemple qui est partenaire donc sans forcément développer l'expertise en interne en tout cas avoir un éclairage sur ce qui nous manque pour que la maison fonctionne de façon optimale maintenant c'est un projet qui a démarré en 2015 on a été pris dans un tourbillon législatif qui a fait qu'on a dû mettre le projet en stand-by pendant deux ans on l'a repris cette année début 2017 donc l'année dernière on avance doucement mais sûrement et on a bon espoir de pouvoir la mettre en activité soit cette année soit l'année prochaine voilà Nicole-Marie Meillard peut-être un mot complémentaire sur ce projet auquel vous avez participé en 2009 moi j'ai perdu mon poste en 2004 j'ai gagné en 2007-2008 en 2009 j'ai rejoint Transparency et je m'étais donné trois buts une loi globale pour la France une autorité indépendante une maison des lanceurs d'alerte pour la reconstruction de la personne jusqu'à ce qu'il puisse retrouver un emploi et refaire sa vie et grâce effectivement à la plateforme enfin à la coordination des ONG on a obtenu une loi qu'on va tous essayer d'amender pour les failles est-ce qu'on peut encore amender on a une autorité indépendante le défenseur des droits dont je crois tout le monde reconnaît la grande qualité du travail et la grande qualité du travail des équipes et il nous reste maintenant à construire effectivement une maison pour l'accompagnement moral, psychologique et financier des personnes et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que la société civile peut faire parce que c'est quelque chose que dans beaucoup d'autres pays la société a fait aux Etats-Unis au Canada en Angleterre en Afrique du Sud depuis les années 77 c'est partie des années 77 donc vous en avez et vous avez une maison des lanceurs d'alerte aux Pays-Bas qui est financée sur fonds publics par le Parlement mais c'est la seule toutes les autres sont des fondations caritatives que la société civile a créée et pour terminer quelque chose il faut savoir que toutes ces législations et toutes ces fondations elles sont nées à la suite de centaines de morts et de tragédies la vertu n'est pas spontanée sauf en Suède mais je veux dire la vertu n'est pas spontanée c'est parce qu'il y a eu des centaines ou des milliers de morts que les législations ont surgi dans la douleur au forceps et dans la douleur et nous sommes aujourd'hui effectivement à un moment important en France parce que c'est vrai que les lanceurs d'alerte et leur pseudo multiplication c'est autant un symbole qu'un symptôme de la santé démocratique de notre société et le fait que cette loi soit passée et qu'elle soit passée sous pression de la société civile c'est vraisemblablement aussi quelque chose est en train de se passer dans l'éveil de la responsabilité et vraisemblablement une forme de révolution culturelle et pour terminer de façon positive on accompagne des lanceurs d'alerte j'accompagne des lanceurs d'alerte lanceurs d'alerte maintenant depuis 2012 tous les procès dans les trois dernières années ont été gagnés et le procès en cassation de Delto on verra aller vous aviez d'abord eu la décomposition il n'était pas lanceur d'alerte quand il volait mais après il était lanceur d'alerte et le procès en cassation c'est on ne peut pas diviser c'est l'indivisibilité du statut du lanceur d'alerte et des faits du lanceur d'alerte donc je trouve qu'il y a une évolution très positive et des victoires dues à la société civile un dernier mot Virginie Rozière l'entreprise se prolonge à l'échelle européenne ce qui est je pense une nécessité parce que je vous l'ai dit je me félicite qu'on ait une protection en France mais aujourd'hui on voit que les scandales impliquent des multinationales qui ont une portée au moins européenne pour ne pas dire mondiale et donc pour éviter ne serait-ce que des mécanismes d'optimisation législative on a besoin d'un cadre protecteur en Europe d'autant plus que très peu de pays aujourd'hui protègent les lanceurs d'alerte c'est un premier pas avec ce rapport qui a été voté en octobre on attend maintenant une réponse de la commission européenne qui devait arriver ce mois-ci qui a été repoussée au mois de mars au 28 mars pour l'instant donc je nous appelle tous collectivement vous pouvez compter sur moi en tout cas c'est sûr à la plus grande vigilance et à y rester mobilisé parce que autant le parlement européen a été volontaire et ambitieux autant les états membres sont très réticents au rang des états membres qui sont aujourd'hui opposés à une législation européenne il se trouve qu'il y a la France et donc la mobilisation qui nous a permis d'obtenir ce résultat au parlement européen je le dis vraiment très clairement la mobilisation le travail avec les ONG la mobilisation de la société civile a été absolument essentiel dans le fait qu'on parvienne à ce résultat mais ce sera important de rester justement mobilisé de continuer ce travail de plaidoyer ce travail de pression auprès des institutions parce qu'on est dans un moment où on a un climat qui est propice à des avancées mais c'est par cette mobilisation continue qu'on va pouvoir arriver à le concrétiser il reste on a un alignement de planètes assez positif donc il nous reste à peu près un an de travail utile et moi je souhaite vraiment qu'on le mette à profit pour parvenir à des avancées réelles sur le plan européen je pense qu'on est en mesure d'arriver au moins à obtenir certains résultats donc nous allons conclure sur cette notion de vigilance moi je voudrais juste vous lire trois lignes parce que je pense que c'est vraiment un ouvrage qui est utile à tout le monde alors j'en fais un peu la promotion la protection de l'environnement et de la santé publique sont des sujets d'intérêt général qui exigent un niveau élevé de protection du droit à la liberté d'expression donc à la protection des lanceurs d'alerte et donc ce que je voudrais vous dire c'est que pour illustrer ça il y a eu beaucoup de cas de gens qui ont transmis des informations qui ont été attaqués ces cas ont été jugés au plus haut niveau de la justice européenne par la Cour européenne des droits de l'homme et c'est vraiment illustrant de pouvoir en prendre connaissance il y a un petit abécéder et c'est vraiment accessible à tout le monde dans tous les cas merci d'avoir d'être resté ici avec nous assez tardivement merci aux organisateurs merci à tous les techniciens et à toute l'organisation de la salle parce que je sais que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'attention pour tout ça merci encore et merci pour la qualité merci à vous merci à tous les gens